Casque obligatoire, gants de protection, ces agents Enedis font une visite de routine sur un poste électrique sous haute tension. Les gestes sont précis, ils sont formés à ce type d'intervention à risque. Mais depuis quelques mois, il existe une reproduction 3D exacte de ce poste, un environnement virtuel pour former les agents avant qu'ils n'aillent sur le terrain. L'agent se retrouve plongé dans un environnement identique à un environnement réel, sauf qu'il n'est pas en contact avec l'ensemble des instruments qui équipent le poste de transformation. Vous allez pouvoir vous équiper des gants, du casque. Manette en main, le technicien peut saisir les objets, les déplacer et réaliser les gestes techniques qu'il fera ensuite pour de vrai. Donc il faut établir le contact avec l'objet, voilà, et valider par la suite. Tout est pareil, tout ce qui est dans le poste c'est la même chose, le véhicule, la caisse à outils, le tapis. Au niveau sécurité, il y aura des risques, mais en virtuel, donc déjà il y a moins de risques sur le terrain. Et c'est vraiment pédagogique, on peut se permettre de faire des erreurs sur le terrain en général, c'est pas le cas. Cette formation d'un nouveau genre est née dans cette start-up à Gaillac. Enedis a fourni ses procédures de terrain, reconstituées ici fidèlement. On choisit le scénario, on fait play, on va pouvoir faire les vrais gestes métiers, utiliser des outils qu'on n'a pas forcément à sa disposition, être dans des environnements qui sont compliqués à reproduire, avoir des situations aussi, on va pouvoir déclencher des courts-circuits, des électrisations, visualiser les zones dangereuses. Alors David, il faut que cette simulation soit le plus précis possible et surtout qu'ils reconnaissent tous leurs outils de travail. Il faut qu'on fasse en sorte que ce soit le plus réaliste pour qu'une fois qu'ils soient dans le casque, ils puissent tout reconnaître comme si c'était dans la vraie vie en fait. Vous avez refait tous les objets, même le casque et les gants. Dans le logiciel, on peut tout refaire avec les mesures exactes et puis ensuite on texturise ça pour que ce soit le plus fidèle à la réalité. Le gros bouton qui est tactile, ça fonctionne à peu près comme un smartphone. Très réaliste, il faut même penser à allumer la lumière. La formation va être déployée à tous les sites Enedis en France. En tout, 4500 agents vont suivre ce stage de réalité virtuelle. Le transformateur. Merci. 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 Merci.